Et salut à toutes et à tous c'est Hunterzilla, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo astuce sur Battlefield 3 Alors dans cette vidéo astuce là je vais vous parler du sniper Alors le sniper, on va se lancer une partie rapide en espérant trouver un bon mode de jeu Étant donné que la recherche de serveurs est toujours buillée J'espère qu'ils pourront faire une mise à jour incessamment sous peu Ok Team Deathmatch, ah non TOS bon je sais pas Ouais je sais pas c'est quoi, ah c'est une conquête, bon bah c'est encore mieux Alors Et bien sur, en fait là je suis en train de lire le savoir c'est marqué Si tu fais un admin, just die because if you don't you will be banned Alors ça c'est un peu con, les admins qui se permettent de ne pas mourir, de rester en vie Genre je suis l'admin je fais ce que je veux Certes ils font ce qu'ils veulent mais bon ça n'a rien à voir avec le gameplay Alors on va aller à la billetterie Alors je vous présente le sniper, donc le sniper là on a le M98B A savoir que c'est, il est pas top comme sniper Contrairement à ce qu'on pourrait penser, on se dit waouh on le débloque à la fin Il est trop lolilol quoi, je vais mourir Ouais il est trop lolilol, c'est le M98B quoi, c'est le barrette comme dirait certains Ouais il tire des grosses balles en 338 la poids magnum quoi Les balles elles font 600 mètres secondes Oui peut-être Certes il possède des balles qui ont le plus gros calibre Et qui par la même occasion Par contre on a une vitesse de course beaucoup plus importante que la moyenne Mais le problème en fait avec cette arme c'est qu'elle est extrêmement lente Et donc c'est plus basé sur du soutien qu'autre chose Parce que je vous promets que quand vous avez D'accord ça campe un peu, enfin soit ça campe soit c'est AFK Où est-ce qu'il est le méchant ? Ok il est là le méchant Donc voilà, bon je vous montre en gros comment ça marche En gros avec les pistoleurs en même temps Quand vous êtes un sniper et que vous avancez Vous sortez votre flingue Ça sert à rien de sortir son sniper Pourquoi ? Parce que sortir le sniper Vous allez pas être efficace, vous allez être moins efficace qu'avec Oh oh, par exemple je vais mourir Ah je l'ai tué Donc en gros vous allez être moins efficace en utilisant votre sniper que votre pistolet Même à 20 mètres en fait Donc faut savoir juger quand est-ce que c'est rentable d'avoir son flingue Et quand est-ce que c'est rentable d'avoir le sniper Là par exemple je peux avancer doucement Donc je vais prendre mon sniper Mais il y a les escaliers sur le côté N'importe quel ennemi pourrait arriver donc je vais sortir mon pistolet Faut pas recharger tout le temps Faut pas recharger après chaque kill parce que sinon vous êtes dans la merde En même temps on va péter la caméra C'est pas pourquoi je m'amuse toujours à défoncer des caméras dans ce truc Bon je vais pas le faire partout parce que sinon ça va être à passer 3 heures Oh merde On va claquer la grenade La grenade du mec Du pauvre La grenade du pauvre en fait c'est la grenade qui ne sert à rien C'est une grenade qui est basée sur le fait de faire peur C'est une grenade qui a pas de réel but de faire des dégâts en fait D'où le terme pauvre en fait Parce que la rentabilité il est pas top Alors là on va rush parce que Bon joué tout de suite On a euh On a quelque peu euh Quelque peu la misère La misère en face de nous Je sais pas pourquoi je le sens Hop Vous voyez dans le haut du corps Dans le haut du corps de tout près il est one shot le bordel Mais ça dépend de la distance en fait Il est rentable qu'à partir d'un certain stade C'est quoi ça ? Comme vous pouvez constater il est hyper long à recharger Il est hyper long à... Comment dire ? La prise en main elle est vachement dure Et euh... Et ouais ça demande énormément mais énormément de temps Euh... Voilà Merde J'arrive pas à la claquer Mais bien sûr Mais surtout ne bouge pas Voilà Je l'ai vu Voilà Donc lui des fois mieux vaut tirer entre ses potes Parce que des fois il... Je crois que les mecs n'ont pas compris Qu'il fallait tuer les adversaires quoi des fois Donc là Ok grenade a couvert Donc des fois euh... Des fois faut savoir euh... Faut savoir juger Donc là par exemple hop pistolet On sait très bien que les adversaires Hop Par contre là vu la distance Hop On va Essayer de le faire un peu tranquillou Voilà donc c'est un sniper qui est vraiment très lent Alors il fait partie des snipers lents Mais euh... Le truc en fait qui est vraiment cool avec C'est que euh... Vous faites énormément de dégâts Et je vous promets que euh... Se prendre une balle de M98B euh... Ça peut vous refroidir n'importe lequel des soldats Vous vous retrouvez à deux points de vie Euh... La plupart des mecs euh... Ils savent pas trop quoi faire Ils savent pas trop quoi faire les mecs Et au final euh... Au final c'est vraiment euh... C'est vraiment quelque chose de euh... Quelque chose qui peut vous faire bah euh... Simplement reculer Donc en plus il a un effet de suppression assez énorme Par rapport aux autres euh... Aux autres euh... Fuzisniper Donc ça c'est un autre avantage On va recharger un petit coup quand même On sait jamais Sachant que j'ai pas de bol des fois Euh... Allez Ça c'est beau Donc faut savoir avec ce sniper Qu'il faut être euh... Assez euh... Comment dire ? Assez peu volatil Faut savoir euh... Avancer avec euh... J'ai envie de dire... J'ai presque envie de dire avec Parcimony mais... Euh... C'est loin de là en fait Il faut avancer au ralenti Mais quand je dis au ralenti c'est un ralenti de chez ralenti Pourquoi ? Parce que euh... Ok euh... Duel entre euh... Il l'a tué ? Ouais Parce que euh... En fait faut vous dire un truc c'est que Euh... Vous allez euh... Galérer Mais quand je dis galérer c'est... C'est gentil Euh... Vous allez galérer en fait pour Attention on a neutralisé l'objectif Terminé Vous allez galérer à faire vos premiers kills avec Parce qu'il est vraiment compliqué Surtout quand vous avez l'habitude d'utiliser Bah des trucs comme le SKS Ou que le... Ou le euh... Le euh... Ou le... Comment il s'appelle le... Oh ! C'est quand même méchant dessus ! Bon là on a... On a tout de suite hein... On a tout de suite les euh... Les janguis qui sont là avec leurs pompes Donc là on va essayer de faire un petit carnage Sur... Comme d'habitude je me gourre hein... Je me trompe en... Pour viser... Alors vous voyez là des fois on a... Le mec qui est là qui a pas compris... Attention ! Vous voyez là par exemple je fais du 8-1 Donc c'est amplement suffisant On va... On va pas aller à la billetterie On va aller au déploiement américain Ou essayer d'aller vers un coéquipier Ouais lui il peut être à peu près euh... Il est pas mal Voilà... On va claquer la balise... Bien sûr... Voilà... On va la claquer ici... Je sais pas pourquoi je sens que ça va descendre... Vous voulez voir la bille qui lui reste ? Il doit lui rester 10 points de vie au mec... Voilà il lui reste 48 points de vie... Enfin j'étais persuadé que je l'avais touché deux fois... J'ai dû le toucher qu'une fois... Donc le mec 2 balles il était... Là il était mort hein... Donc on va respawn sur notre balise... Alors pourquoi respawn sur... Alors on va respawn sur lui... Pour ça en même temps on va lui donner 10 points... Euh... Là... Alors là c'est euh... Vachement compliqué comme euh... Comme zone à défendre... Alors surtout que là je défends comme un... Comme un gueux... Parce que euh... Je suis tout simplement euh... Allongé par terre... Et je n'ai euh... Mon seuil de rentabilité... Il est pas euh... Il est pas énorme... Donc on va... Tout simplement se barrer... Voilà... Là on a... Bien sûr... Je viens de faire un assistant de suppression mais... Ah oui il est pas mort hein... Donc là le mec il est en train de faire un petit coup... Un petit tour gratuit je pense... Là on a... Le mec qui a euh... Le mec qui a pas compris que... On était tous là... Donc lui il se barre parce qu'en fait il a peur hein... Je vous le dis tout de suite... Le sniper a peur de... A peur du combat... Par contre le sniper se retourne... Il fait 30... Il fait 50 mètres et il se retourne parce qu'il a l'avantage... Donc dites vous un truc... C'est qu'un sniper... Quand il a une certaine distance... Il sait très bien qu'il aura le temps de se retourner... Et de vous aligner un pruneau ou deux... Hop... Et merde... Ouais... Vas-y... Ah oui il y a M249... Bon il y a des gars aussi qui ont pas compris que les lance-roquettes n'avaient rien à voir dans euh... Allez... On se barre... Allez... On se barre Gilles... Hop... On a tué le mec... Donc euh... Pas besoin de... Pas besoin de viser hein... Comme je vous l'ai dit... Bien sûr... Mais bien sûr... Alors aussi un problème... Euh... Des fois on voit pas notre ping... Donc des fois je sais pas si je suis en train de laguer ou pas... Ou euh... Ou c'est un petit truc comme ça... Mais des fois j'ai l'impression de laguer parce que je... Je... Je dégomme le mec... Je dégomme le mec... J'ai pas... J'ai pas l'impression de le... De lui faire... Tant mal que ça... Alors que j'ai quand même une arme qui... Euh... Alors pourquoi je vous parle... Je vous dis que ce sniper là il est pas cool et je m'en sers... C'est pour vous prouver que... Euh... C'est mon feeling... Mais euh... Le sniper est jouable hein... Il est largement jouable celui-là... Surtout celui-là quoi... Donc là euh... Bon des fois on se récupère le euh... Le capitaine Jean-Jean... Alors le capitaine Jean-Jean c'est le mec... Je sais pas si euh... Je sais pas si il est en train de campouser le gars dans le... Dans son petit building... Donc moi là je suis euh... Je suis sniper... Euh... Je vais pas m'amuser à rush hein... Donc je suis euh... Euh... Très euh... Patient... Hop... Ce que je dis par patient c'est euh... Bien sûr qu'il faut euh... Dégommer les mecs de loin... Tirer dans la tête euh... C'est pas au possible c'est obligatoire... Pourquoi ? Parce que un tir dans la tête ça tue... Un tir dans le buste ça ne tue pas... Donc voilà euh... J'ai que ça à dire... Euh... Faut savoir euh... Attaquer... Faut savoir attaquer euh... Faut savoir attaquer euh... Faut savoir attaquer euh... Suivant la euh... Faut savoir attaquer et défendre... Donc faut savoir que... Mais merde la fenêtre... Je sais pas pourquoi je sens que celui-là ils vont essayer de le résumer donc euh... Ok... Là ça avance pas... Donc faut vraiment avancer tout doucement hein... Comme vous avez pu le constater... Ce qui remonte... Ça campe pas dans les escaliers pour l'instant... Ah... Voilà... On va claquer la grenade qui sauve hein des fois... Oh putain... J'ai tué un mec encore une fois... A la grenade... Donc bon euh... On prend pas les points pour euh... On prend pas les points grâce à la... On prend pas les points grâce à euh... Grâce au euh... Grâce au drapeau... On prend les points parce qu'en fait on... On fait un soutien énorme... Donc là bon... M417 hein... Le sniper semi-automatique... Euh... C'est le... C'est simple... C'est le SKS en amélioré... Donc au final euh... Au final on est sur quelque chose d'assez... C'est sympa... On va respawn sur la balise... Alors pourquoi respawn sur la balise ? Tout simplement parce que la balise c'est le bien... Non mais c'est vrai en plus hein... La balise c'est vraiment le... Le truc le plus utile que vous aurez en sniper... Pour être euh... Là où vous voulez... Quand je dis là où vous voulez c'est vraiment... Là où vous voulez... Alors là j'ai la grenade qui va me faire chier... Est-ce que j'ai envie de la reprendre ma balise ? Hop... Donc faut savoir juger hein... Prenez le flingue... Prenez pas le flingue... Prenez le sniper... Prenez pas le sniper... Utilisez le couteau... Lancez une grenade... C'est euh... Vraiment une classe assez euh... Assez compliqué à... A jouer... Je dis bien euh... Compliqué parce que euh... Il y en a qui vont dire que non euh... Pas du tout... Mais euh... Faut savoir que euh... Y'a pas beaucoup de snipers... De bons snipers en fait... Donc là lui il a eu très peur... Je vous le dis hein... Là il est en train de se déplacer... Il a eu encore eu très peur... Voilà euh... Drapeau capturé... Bon des fois on peut capturer les drapeaux... Mais euh... Faut savoir... Que euh... Ouais... Faut savoir que les adversaires vont chercher... Euh... Souvent à dégommer le sniper en premier... Parce que euh... Euh... Un bon sniper ça vous dégomme tout le monde... Excusez moi... Ahem... Magnifique... J'ai envie de pousser depuis euh... Je sais pas... Un mois... Surtout que ça fait deux... Deux heures... Deux bonnes heures que j'ai pas euh... Deux bonnes heures que j'ai pas euh... Donc là je suis un peu fou là... Là je suis en mode euh... Je suis en mode euh... En mode euh... En mode port... Je suis un peu... Un peu pifou là quand même de claquer mon euh... De claquer... D'avancer aussi loin... Alors que bon... Normalement je suis pas fait pour euh... Le combat à cette distance là hein... Je suis fait pour un combat à... À... À une distance de... J'ai une distance on va dire... À distance correcte c'est peut-être 50 mètres... Et voilà... Et bon il m'a redégomm... Il m'a dégommé comme une vieille merde... Donc des fois ils ont une lunette à cog euh... Voilà euh... Holographique canon lourd... Euh... Merci mon pote... Tu m'as bien aidé... Euh... Déploiement balise hein... Bien sûr... Le déploiement balise hein... Très important... Donc c'est... C'est le truc au début... La plupart des gens ils vont dire... Ouais... Développement balise c'est de la merde... Euh... Voilà quoi... Ouais... Euh... Le sniper c'est de la merde... Alors que bon... Le sniper franchement... Euh... Quand vous savez jouer... Quand vous savez jouer... C'est euh... Un... C'est vraiment un truc euh... On s'amuse quoi... On s'amuse... On est même heureux de se dire... Je suis un bon sniper... Ça c'est ça qui... C'est ça qui donne envie en fait... C'est le fait de dire... Euh... Je suis un bon sniper... Et je suis un mauvais sniper... Et aussi le je suis un mauvais sniper... Ce qui fait chier tout le monde... Et qui euh... Le... Ouais le je suis bon sniper... Je suis mauvais sniper... Euh... Y'a pas tout le monde qui peut dire... Je me débrouille au snipe... Il y a... La plupart des gens... On va dire... Ouh la vache... Ça c'était dans ma tête mais euh... J'ai pris quelque chose... J'ai du prendre un... Un prino magique... Qui a du dévier... Oh merde... Ouais merde... Bon je ne pouvais rien faire... Un UMP45 ça vous tue... Il va détruire ma balise en plus... Allez mais... Ah mais ils sont pas capables de... Voilà... Les gars ils sont pas capables de se tuer ou quoi... Euh... Ma balise là elle est un peu chaude... On va se mettre comme ça... A plat ventre... Un magnifique bug... Il y avait un ennemi sur moi... C'était magnifique quoi... Il a essayé de me mettre un coup de couteau à mon avis... Mais il y avait un ennemi sur moi quoi... Bon j'ai pas... J'ai le bug de son... Magnifique bug de son encore comme une fois... Bon je suis désolé hein... Mais en gros c'était juste pour vous expliquer comment utiliser le sniper de manière convenable... Je sais pas comment ça se fait qu'il y a ce bug de son... Des fois c'est le... Le... Le bug de son de mon boîtier qui... Qui plante... Mais donc au fait au final... Donc moi même là j'ai pas le son donc ça va être un peu plus compliqué... Mais euh... De toute façon j'ai déjà fini ce que je voulais vous dire... En fait c'était une petite vidéo de... Voilà... De un quart d'heure... Pour vous montrer comment sniper... Donc en gros il faut avancer doucement... Donc qui va piano va sano et va lontano... Donc euh... Hein... Qui va lentement va sûrement... Et va longtemps... Donc euh... Dites vous un truc... C'est que la survivabilité du sniper elle est énorme... Une fois qu'on sait s'en servir... Une fois qu'on sait euh... Qu'on sait qu'on a une puissance de feu... Euh... Non négligeable... Et que euh... Le seul défaut qu'on pourrait donner à la classe... C'est qu'il faut être précis parce que chaque tir compte... Si vous vous faites repérer... Vous allez vous faire... Chase... Si vous voulez... Si vous faites chase... Donc si vous faites euh... Si vous êtes pris en chasse par des... Par les ennemis... Euh... Ils vont euh... Ils vont se... Ils se focus sur vous... Donc vous allez en fait... Vous allez en gros... Vous allez euh... Mourir euh... Bah bêtement... Alors que vous n'aviez pas mérité le sort là quoi... Vous étiez là et c'est juste... Bah c'est un peu comme n'importe quelle classe... Vous pouvez rien dire mais... Euh... C'est surtout... Vous voyez là par exemple je vais pas m'amuser à tirer sur le mec... Parce que s'il sait qu'il y a un snipe... Il va pas revenir... Alors que là s'ils viennent avec ses potes... Hop là il respawn... Voilà... Ça respawn encore une fois... Je sens que je vais me prendre un coup de couteau... Il va pas me prendre un coup de couteau ? Oh merde il y a un ennemi là... Il y a des ennemis là de notre côté... Bah oui... Et oui pas de son... Pas de son difficile de jouer hein sans le son... Hop... Là j'ai encore merdé... Bon mieux vaut pas utiliser le couteau des fois... Des fois le couteau pas utile hein... Mieux vaut... Comment dire... Mieux vaut défendre notre truc ardemment avec un... Avec un bon coup de 44 magnum... Parce que bon le 44 magnum il est énorme pour le sniper... Si vous n'avez pas le 44 magnum... Je vous conseille de prendre le MP410... Là je peux rien faire hein... J'ai pas la... J'ai pas le son... Donc voilà quoi... Donc voilà... En gros... Qu'est-ce que je peux vous dire ? Pour utiliser les snipers à culasse... Donc là j'ai pris le sniper le plus difficile à utiliser... Pour vous montrer que c'était possible... Et euh... En gros... Qu'est-ce que je peux dire ? C'est que... Le plus important... C'est de... Temporiser... Donc euh... Pas la peine de bourriner... Sauf si vous avez bien sûr... On se casse... Bien sûr si vous avez le SKS... Donc là euh... Le SKS euh... On peut... Je sais pas pourquoi... J'ai l'impression que c'est un ennemi au loin... Mais... C'est pas un ennemi du tout... Ah j'étais obligé de mourir... Et donc voilà... Donc euh... Bah merci de m'avoir regardé... Je vous dis à très bientôt... Pour une prochaine vidéo... Encore désolé du bug de son... Mais euh... Je pense que la vidéo résumera bien... Comment euh... Se débrouiller au sniper... Donc voilà... Portez vous bien ! Salut !